Salut les passionnés, c'est Anton Christophe pour Passion Retro. Aujourd'hui, je vais vous montrer un produit assez futuriste. Il m'a été envoyé par mon fidèle partenaire Duck'n Play. Je vous mets le lien de son site ici, là, en description. Ce produit, c'est le TimesGate. C'est un emballage assez imposant, qui affiche directement le nom du produit. Mais ce qui nous intéresse, vous êtes d'accord avec moi, c'est le produit en lui-même. Mais on va s'intéresser un petit peu au packaging malgré tout. Regardez. Hop, on ouvre. Hop, ça, le carton, on s'en débarrasse. Regardez ça, c'est bien emballé, bien protégé. On balance aussi ça. Regardez ça, comment c'est esthétique. C'est dans un petit sac. C'est du plus bel effet, je trouve. Et à l'intérieur, on a une grosse boîte. On va enlever le plastique. Attention, ça va faire du bruit. Regardez-moi ça. C'est impressionnant. Allez, on va se rapprocher d'un peu plus près pour l'ouvrir. On enlève le petit autocollant. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Un petit mode d'emploi. Le petit certificat de garantie. Ici, un autre petit carton avec un intérieur. Ça doit être le câble, je pense. Normalement, c'est le câble. Câble tressé. C'est ça qui est cool. C'est qu'ils fournissent de la qualité. Malheureusement, il n'y a pas de chargeur secteur. Il faudra utiliser un chargeur secteur style téléphone portable pour l'utiliser. Et l'appareil, c'est ce qui nous intéresse, le Times Get, le voilà. On va pousser la boîte. Ah, c'est gros quand même. C'est assez lourd. Non, pas trop. Ça pèse quand même un peu son poids. Ok, donc il y a qu'un, deux, trois, quatre, cinq petits écrans. C'est la marque Divum. Il y a des petits boutons ici. Lumière, mode, plus et moins. Là, il y a des trucs écrits. L'autre côté aussi. Et derrière, Times Travel. Et alors, tout ça, vous allez voir, ça s'allume. Ouais, ouais, ouais. Ça a un look très futuriste, très cyberpunk, je trouve, personnellement. Rétro futuriste, car avant tout, c'est une horloge. Mais qui ne fait pas que ça. Je vais vous montrer ça maintenant. On va l'allumer ensemble. Approchez-vous. Alors, pour le brancher, c'est tout bête. Il faut le brancher ici. Hop. Et regardez. Ouh, c'est joli. C'est joli. Et très, très joli. Ça a un côté vraiment très futuriste, je trouve. Et alors là, ça va chercher le Wi-Fi pour se connecter. Car cet appareil, en fin de compte, fonctionne avec l'application Divum et votre téléphone portable et le Wi-Fi. Attention, c'est parti. Et voilà. Donc, vous pouvez voir que je filme cette vidéo le 26 septembre, qu'il est midi 41, que mon nombre d'abonnés YouTube est d'un peu plus de 2330, car ça arrondit à la dizaine, mon nombre de vues et la météo. La météo, à mon avis, il faut que je la règle, car il ne fait pas 28 degrés. J'habite le nord de la France, rappelez-vous. Ah, voilà. 16-23 degrés. C'est bon. Ça s'est mis automatiquement. C'est vraiment du plus bel effet. Regardez. Et comme je vous le disais tout à l'heure, à l'arrière, ça s'allume. C'est joli. Et il y a des boutons donc sur le dessus. Quand vous appuyez sur mode, ce sont les modes que moi-même j'ai installés. Regardez. On va regarder sur les écrans. J'appuie dessus. Mode. Hop, il y a mon petit logo. Ça, c'est l'horloge que j'ai choisi. La météo, mon logo. Sachant que vous pouvez mettre ça dans n'importe quel sens. C'est vraiment simple. Et franchement, la résolution. Regardez. Pour le petit logo là, c'est vraiment très sympa. Ma chaîne YouTube. Et mon TikTok qui est ouvert récemment. Et regardez. Si j'appuie encore sur mode. Vous voyez, vous avez plusieurs sortes de météo et d'horloge. Et regardez ce que je vous disais au niveau de la qualité. Pixel Art est vraiment très présente. C'est vraiment très sympa. Alors, vous pouvez choisir que ce soit que des petits écrans comme ça. Je vous montre après comment ça marche. Là, vous voyez, il y a la bourse et les courses de Formule 1. Oui, je m'intéresse à la bourse. C'est étrange. Et là, vous voyez, le rendu est vraiment très joli. Avec les petits néons sur le côté. Là, vous voyez, c'est très, très, très joli. Les petits boutons ici, ils servent à quoi ? Là, c'est pour l'allumer ou l'éteindre. Là, c'est pour la luminosité. Plus vous allez par là, plus c'est lumineux. Regardez. Là, je mets à fond. C'est très lumineux. Et si je vais par là, ça baisse jusqu'à l'éteindre complètement. Vous allez voir. Et là, ça éteint complètement. Honnêtement, je ne vois pas d'intérêt. Mais bon, moi, je mets tout à fond. Regardez. Je mets tout à fond. C'est la plus jolie. C'est plus beau. Allez. Je vous montre comment ça marche avec l'application. C'est parti. Nous voici donc sur l'application DIVOOM compatible Apple et Android. Ici, nous allons, par exemple, changer l'affichage de l'horloge. Car c'est une horloge rétro-futuriste. Autant prendre un thème rétro. Regardez. J'ai choisi celui-ci. Et automatiquement, sur mon écran, ça s'affiche. C'est super joli. N'oublions pas qu'il ne s'agit pas d'un écran, mais de cinq. Vous pouvez avoir plusieurs types d'affichage. Météo, horloge, suivi les réseaux sociaux. Là, je vais changer juste l'affichage de l'horloge. Je vais ici et je change. Je clique. Je vois en aperçu sur mon téléphone ce que ça va donner. Et une fois ceci fait, j'attends un petit peu sur le times get. Et là, l'affichage change. Par exemple, pour l'affichage de la météo, c'est pareil. Vous avez des thèmes pour tout. Là, je vais changer le thème de l'affichage météo. Je vais prendre, par exemple, celui-ci. Je le valide. Je le vois en aperçu sur mon téléphone. Et donc, automatiquement, après, c'est sur mon times get. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire avec le times get. Ça peut faire compte à rebours, chrono, alarme, suivi également de la bourse et tout ça. Là, par exemple, je veux qu'il y ait un compte à rebours. Je choisis mon compte à rebours à partir de l'application, comme toujours. Je vais prendre une minute et trois secondes. Et regardez, en gros, sur le times get, j'ai un compte à rebours géant qui s'affiche. Et à la fin du compte à rebours, le times get sonnera. Et bien sûr, comme c'est du divoom, avec les fameuses petites animations pixel art, je peux choisir toutes celles que je veux. Celles de la communauté ou les miennes. Et regardez, le résultat est vraiment très satisfaisant. Donc, que penser à l'arrivée de cet objet, de ce produit ? C'est très, très joli. Personnellement, quand on est comme moi, qui aime beaucoup tout ce qui est RGB, franchement, ça fait son effet. Puis les lumières, là, regardez, je vais éteindre, par exemple, la lumière de la pièce. Regardez, c'est vraiment, ça fait son effet, quoi. Sachant que tout ce qui est lumière et tout ça, avec le téléphone, vous pouvez choisir les couleurs, l'intensité. Moi, je mets toutes les couleurs. Je rallume, ce sera mieux pour qu'on puisse se voir. Alors, ce produit, combien il coûte ? On va regarder ça tout de suite. Il est en ce moment, chez Doc & Play, à 149 euros. N'oubliez pas qu'avec mon code promo passion rétro, vous bénéficiez en plus de 10% de remise. Je vais vous parler du prix. Qu'est-ce que j'en pense ? Comme c'est un bel objet, c'est un bel objet de déco, mais pas seulement. C'est aussi un objet de déco interactif. Vous pouvez suivre vos réseaux sociaux. Vous pouvez avoir l'heure, un compte à rebours, un chrono, tout ça. Ben, est-ce que ça vaut son prix ? Ben oui, parce que quelque part, c'est joli, déjà. C'est très, très beau. Enfin, c'est très beau, mais ça, ça va dépendre du goût de chacun. Moi, j'aime bien parce que c'est un peu ambiance cyberpunk, Star Trek, Star Wars et tout ça. La personne qui me filme trouve ça très moche. Donc, vraiment, ça dépend du goût de chacun. Est-ce que ça va vous plaire ? Ben, c'est à vous de voir ça. Mon activité, entre autres, c'est de vous proposer des vidéos découvertes sur des produits. Ben, je trouve ça très pratique et très sympa. Je ne suis pas obligé d'aller sur mon téléphone ou l'ordinateur. Quand je suis au travail, j'ai ma petite horloge TAMISGATE qui m'indique tout, tout de suite. Après, pour le citoyen classique, est-ce que c'est utile ? A voir. C'est vous qui décidez. Je ne vous prends pas par la main pour vous dire, achetez ce produit, c'est génial ! Moi, je le trouve très sympa, très chouette, car je vous dis, j'aime bien ce qu'il dégage. Le côté rétro-futuriste, le côté ambiance RGB que je trouve très cool. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire à propos d'un produit comme ça. Il n'y a pas besoin d'en parler pendant mille ans. Ça ne sert à rien. C'est ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas. Si vous regardez la vidéo, c'est que quelque part, vous êtes un petit peu intéressé. Si vous voulez avoir plus d'infos, plus de détails sur ce produit, n'hésitez pas. Vous me contactez sur ma page Facebook et je répondrai à toutes vos questions. Parce que moi, personnellement, ce produit, je le garde car il me plaît beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, le plus important dans la vie, c'est de vous amuser ! Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501